On va faire la question bonus du coup Allez La question bonus On en parlait un petit peu en off déjà Mais il y a une série De Percy Jackson qui va sortir Il y a aussi un remake des films Harry Potter Qui va être fait en série Il y a une suite à la série Malcolm Qui est en préparation aussi Moi la question que j'avais envie de vous poser C'est si vous deviez faire sans un remake Soit faire continuer une série télé qui est déjà terminée Ce serait laquelle ? Moi si je pars dans le truc Malcolm et tout Je pars sur ma famille d'abord Ah ouais ? T'aimes bien ma famille d'abord ? J'ai adoré ma famille d'abord Franchement ma famille d'abord je trouvais ça incroyable J'ai jamais compris la hype autour de cette série Je suis un peu avec toi moi J'ai pas compris les gens qui comprennent pas Ma mère elle regardait tout le temps Junior il suffit comme personnage Je trouve qu'il se fait un peu trop humilié pour moi Ça me gêne un peu Mais tu vois le comique d'humiliation marche pas très bien avec moi Ouais mais à la fin en plus il réussit Tu vois qu'il est moins humilié Tu vois il y a toute une évolution dans le personnage Après on a peut-être pas été jusqu'à là C'est ça C'est ça Tu vas me regarder de la première saison à la dernière Je me rappelle de Franklin était cool Le personnage de Franklin Franklin était incroyable Avec ses baskets dingues Il était fou C'est Michael Kyle que je détestais en fait Il me rendait dingue Je l'aimais pas du tout ce personnage Franchement c'est des acteurs À part cette série Ils ont fait d'autres trucs Mais c'est pas connu du tout quoi Si celui qui a joué Mike Il a fait L'Arme Fatale Ouais bon ça a fait un flop monumental Ah ouais Je sais pas après Je m'en vais pas regarder Très bien En série ça serait ça Et en film J'en ai aucune putain d'idée Je sais pas parler de film Ça tombe bien Si t'as parlé de Harry Potter Oui j'ai dit qu'il faisait des remakes de la série Du coup l'idée c'est Est-ce que Ok Je voulais choisir un film Ah obligatoirement en série Non en fait Est-ce que tu referais en série Moi ce serait Game of Thrones la fin Ah ouais Ah ouais Tu referais tout Game of Thrones Non 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 la fin C'est pareil mais c'est juste la fin Ça marche pas Non non mais tu refais une fin Ça marche pas Vous écoutez les questions ou pas La question c'est C'est un remake tu reprends de A Il a été annoncé Un film qui ferait suite à la série Malcom Ou aussi un remake des films Harry Potter en série Et des films Percy Jackson en série Si vous deviez soit faire un remake Soit faire continuer une série télé déjà terminée Ce serait lesquels ? Baisse d'un ton Clément Oui pardon excusez-moi Tu t'emportes Oui Ça m'arrive Ouais Game of Thrones du coup Non mais non mais non Non je peux pas Je peux pas dire qu'il y a tout acheté Parce que cette série m'a transcendé quoi Ouais je comprends Mais la dernière saison Au passage faire un remake de Harry Potter Merci Bon l'univers il est pas assez grand En fait si tu veux Moi je pense Tiens j'ai réfléchi à cette question Je pense qu'ils font ça Parce qu'ils ont perdu Beaucoup de gens avec des animaux fantastiques Que ça a été un gros flop Et que du coup Moi à mon avis Warner Il voulait laisser tomber ce truc là En voyant que ça marchait pas Mais vu qu'il y a Wars Legacy qui est sorti Ils se sont dit Ah putain la communauté Elle a quand même envie Donc comment est-ce qu'on fait Pour regagner les faveurs de cette communauté Bon on utilise une histoire Qui a déjà marché sur le format livre Et sur le format film Elle va forcément marcher en format série Et ils ont raison Tu vois parce que cette histoire Elle est efficace Et quand tu la commences T'as envie de la terminer Tu vois Si tu veux ils prennent zéro risque Qu'à faire ça Ils vont se regagner à la fanbase Et après ils vont retenter De faire un autre univers étendu Peut-être Après si ça permet D'avoir des trucs Qu'on voit pas dans les films Et qui sont dans les livres Carrément Là dessus Tu dis pourquoi pas Ouais non Franchement des trucs comme ça Tu vois des préquels et tout Je trouve que ça serait super intéressant Après Ouais après tu vois Moi je trouve dans War C.S.P Par exemple Poudlard Il est trop cool Il se passe plein de trucs Ce que tu vois pas du tout Dans les films Et tu vois si on passait un peu de temps Dans Poudlard Dans les passages secrets En discutant avec les Enfin Des fantômes Des fantômes Qui sont totalement oubliés C'est ça Et ça c'est trop dommage Parce qu'il y a vraiment Et là du coup Le fait d'avoir plusieurs heures En fait par bouquin Il y a moyen de se faire vraiment plaisir Et de moins passer à traves Sur beaucoup de choses Et ça peut être intéressant Moi c'est ce qu'il s'avait dit Ils voulaient faire chaque livre Une saison C'est ce que j'ai compris Moi c'est ce que j'ai compris aussi C'est ça C'est pas bête Non c'est pas du tout Ouais mais développer le A-Gossé quoi Ouais mais tu voudrais qu'ils fassent quoi Regarde disons Essayez de faire Grindelwald Conte Dumbledore Intéressant Est-ce qu'on pourrait pas suivre Les aventures de Neuville-Londubas Et savoir comment il a Glow up comme ça A la fin des films Peut-être Ça ça pourrait être intéressant Ça ça pourrait être intéressant Ça ça pourrait être Tu imagines tout Harry Potter Vu par Neuville-Londubas Je trouve que ça serait incroyable Mais carrément La fin de la saison 1 Elle va être longue Allongée dans la salle commune Mais c'est sûr Quatre épisodes Où il est figé dans la salle Comme ça Donc du coup Les mots parpillés Et moi je pense que Je referais la saison 1 De Les Anneaux de Pouvoir Ah ouais Remake de ça Je le refais Ceci dit Ils vont arrêter je crois Les Anneaux de Pouvoir C'est ce que j'ai compris Ah bon ? C'est quand même simple Que j'ai lu ça La saison 2 n'est pas annoncée En tout cas Ça serait dommage quand même Bah après De s'arrêter C'est un échec Ça serait dommage Le retour qu'ils ont Ok 70% des gens Qui ont regardé l'épisode 1 Qui ont pas regardé la suite Ils ont annoncé des nouveaux films Par contre j'ai vu Des nouveaux films Dans l'univers Le Seigneur des Anneaux La série ça risque d'être compliqué je pense Vu qu'elle a fait un flop Ouais C'est long Le problème c'est que là L'univers est tendu Il est difficile à Ils ont fait le Hobbit Maintenant c'est compliqué De faire autre chose Pour être cohérent avec un peu Ce qui se passe Et les films ils sont trop classiques Pour être refait quoi Aujourd'hui Peut-être dans 10 ans je dis pas Mais aujourd'hui Faut encore attendre que là Aujourd'hui ils sont trop classiques Tu vois Enfin Ils s'améliorent Ah ouais genre Arrivés à une génération Qui est un peu vachement éloignée Ouais c'est ça Qui a pas tout ça en tête en fait Et qui redécouvre Ouais carrément Pardon Ouais si j'allais dire Sinon je récupère le remake De faire la suite de Dexter Ah ouais Et je l'annule D'accord Pour rester sur la fin de Dexter Même si elle est pas terrible Faut rester des fois Faut rester sur un final C'est bien Très bien Tu as raison là-dessus Qu'est-ce que je disais Oui du coup Parce que le temps Entre le Seigneur des Anneaux Et le Hobbit Oui Ça part ? Ou c'était trop court ? C'est court Oui et puis ça valait pas le coup De faire la Hobbit comme ça Oui c'est vrai Tu vois Juste voir des orques Un peu moins pixelisés Ouais Mais si tu veux En plus Alors je crois qu'à la base Si je dis pas de bêtises sur le projet C'était dire modèle taureau Ce qui aurait pu être sympa Parce que ça proposait Une autre vision de l'univers Mais finalement Ils l'ont pas laissé faire ce qu'ils voulaient Donc c'est re-Peter Jackson Qui a fait ça Peter Jackson Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'il savait faire Et il a Il a repréé un Seigneur des Anneaux Avec plus de moyens Et plus de CGI Ce qui est du coup pas utile L'histoire du Hobbit Se prête pas à autant de films Aussi longs En un livre Il en a fait 3 films C'est ça Et même pas un gros livre Ouais Tu sais qu'il est pas épais le livre Non 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 Il est pas épais Mais ouais non un peu Je suis pas sûr que ça va avec le coup Et toi ? Moi je pense que je repartirais Sur un remake d'une série Ça s'appelle Le Caméléon Oh si ! Avec Jared Ouais c'est ça Du Caméléon Avec une fin Une vraie fin Au Caméléon Je me souviens Il n'y a pas de fin Non non c'est ça le problème Il y a eu 2 téléfilms Ça me fait penser à une série aussi un peu John Doe ? Ouais il y avait John Doe John Doe moi je préfère bien John Doe aussi J'aimais beaucoup Et c'était celui qui se téléportait dans C'était un espèce de fantôme Ou un voyageur du temps Un truc comme ça C'est pas le jour d'après Ou un truc comme ça Flash forward ? Je sais plus Mais je me souviens du générique C'est comme tu vois une télévision Il avait un pote avec lui Il lui parlait avec un espèce de talkie walkie tout chelou Code quantum ? Code quantum Ça c'est tard l'époque ça Mais ça c'était génial Ouais ouais Ça c'est tard l'époque Ok code quantum pourquoi pas Charmed aussi Ouais Bon ça a été fait Ça a été refait hein Ça a été refait Ouais 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 Ça a pas l'air d'un dessert Non T'as rien à rater Bah le re-refaire Par contre Charmed Moi des souvenirs que j'en ai Il devait avoir un forfait Avec les vitriers du pays Qui était assez incroyable Parce qu'ils passaient leur temps A péter des vitres C'était un truc de fou Pour faire un Buffy contre les vampires Ouais Ils l'ont déjà fait en plus Ils n'ont pas réussi De leur faire Mais je crois Buffy contre les vampires C'est sympa C'est enfoiré de Josh Whedon C'était bien Buffy contre les vampires Mais ça a amené C'est à cause de ça Qu'on a Marvel Ou grâce à ça Je sais pas Ah bon ? Ouais Parce que Josh Whedon Il a fait les premiers Je crois qu'il a fait Les premiers Avengers Si je dis pas de bêtises Et en gros C'est lui le premier A avoir vraiment posé Des ressorts comiques Dans les moments dramatiques Et à casser le quatrième mur De cette façon là Dans les années 90 C'était un peu Un des seuls à le faire Et en fait Quand il a eu les rênes D'Avengers Et d'une partie Du Marvel Cinematic Universe Il a mis en place Ce truc là Ce qui fait qu'aujourd'hui On s'est appelé Mour Marvel Grâce aux expérimentations De Buffy contre les vampires Ok Ils l'ont pas fait Mais ils ont annoncé En tout cas Ah ouais ? Et l'actrice Sarah Michelle Sarah Mitchell-Gallard Elle a dit que Ce n'était pas nécessaire Non Et elle a raison Travel mais il y avait tout Après ils avaient fait Une série sur Angel Oh c'est insupportable Angel Avec Jeksy Calba Ah ouais ? Ça va ? Non Jeksy Calba Elle était pas dans Dark Angel Dark Angel Putain ça c'est vraiment Là c'est pour ceux Qui nous écoutent La trilogie du samedi On est en plein dedans Oh là là On est en plein dedans Il y en avait Attends dans la trilogie Du samedi Il y avait aussi The Sentinelle Non non mais la meuf Patrice Arquette Qui joue dans Medium Ah oui Medium C'était incroyable Medium C'était bien de vous Medium Il y avait Profiler aussi C'était les premiers trucs Il y en avait un autre Dead Zone Avec une rousse aussi Moi j'avais le droit Qu'à la première partie De la soirée J'étais trop jeune Une rouquine Avec des épaules bien carrées Dans la trilogie du samedi Ouais dans la trilogie du samedi Mais je m'en souviens plus Et c'était quoi un peu le pitch Tu vois un peu C'était un truc un peu À la Dark Angel Un peu Ou pareil Alias Alias Voilà c'est ça Il y avait une série comme ça Qui ressemblait un petit peu à ça Aussi avec une nana Qui avait plein de Plein de clones à elle Orphan Black Oui il y a une histoire Avec un enfant Un enfant C'est ça Comme ça Exactement Petit tour des séries Super Ça fait du bien Ça fait un peu une madeleine de brousse C'était tout Le caméléon C'était pas mal Le caméléon C'était cool Avec Miss Parker Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est tout bon C'est bon pour nous Et puis voilà quoi C'était la fin de cette émission Haute en couleur On se retrouve sur toutes les plateformes De streaming Audio Spotify Deezer Tout ce qui finit par musique Tout ce qui finit par podcast Et aussi maintenant Sur Udob On se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram Et puis voilà quoi Pod Twitter Facebook Et puis voilà quoi TikTok Et puis voilà quoi Média Sur FM43 Tous les mardis À partir de 16h Et on espère que vous avez apprécié l'émission N'hésitez pas à en parler autour de vous À nous rejoindre sur les réseaux À suivre ce qu'on fait Et d'ici là On se retrouve jeudi prochain Ou celui d'après À 6h du mat' Pour une nouvelle émission Cœur sur vous Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Ça manquait hein